Alors, ici, nous avons un bloc qu'on appelle un bloc cœur-poumon. Nous avons ici un poumon et là, un autre. Alors, il manque un petit bout. Le boucher a mis un coup de couteau ici. Et donc, sous ce lobe de poumon qui est un peu plus petit que l'autre, nous avons le cœur du cochon. Donc, si je regarde ici, j'ai tout le système cartilagineux qui se trouve au niveau de la gorge. Là, j'ai deux tuyaux. Un tuyau rigide, on devine ici, et un tuyau mou qui ici a été coupé. Ce tuyau, vous voyez qu'il est fermé de manière musculaire. Il est contraint. En fait, c'est l'œsophage. Voilà, j'ai forcé à s'ouvrir. Donc, cet œsophage, il continue jusqu'à l'estomac. Et nous avons une cloison qui sépare tout le bloc cœur-poumon du système digestif. Cette cloison, elle est ici. Voilà, c'est une grande cloison. C'est ce qu'on appelle le diaphragme. Vous voyez, c'est rond, c'est circulaire. En fait, ça ferme le bas de la cage thoracique. Et dans ce diaphragme, nous avons un passage musculeux, ici, qui sert en fait à faire passer l'œsophage. Donc, nous nous intéressons aujourd'hui au système pulmonaire. Donc, l'air va devoir rentrer et descendre dans les poumons. Nous avons une seule arrivée pour à la fois l'air et les aliments. Donc, je vais passer mes doigts pour vous montrer. Donc, je remonte mon doigt ici. Je force le passage. Et j'arrive là. Vous le voyez, mon doigt ? J'arrive dans ce tuyau qui est déjà ouvert, qui présente comme des pièces osseuses. C'est du cartilage. Ce sont des anneaux de cartilage qui maintiennent le tuyau en permanence ouvert. Donc, ce tuyau se dirige vers les poumons. C'est la trachée. Donc, c'est important qu'il reste toujours ouvert pour laisser passer de l'air. Mais, dans cette entrée, nous avons aussi un passage. Hop, on va passer la petite porte qui amène à l'œsophage. Donc, une seule ouverture dans votre gorge pour faire passer de la nourriture ou de l'air. Donc, de l'air ici et de la nourriture. On pousse ce petit clapet et on a le tuyau pour la nourriture. Alors, là, c'est un système de cochon. Ce n'est pas un système humain, on est d'accord. Donc, quand on vous dit de ne pas parler en mangeant, c'est pour la simple bonne raison que cette petite porte ici, là, qui bascule soit pour fermer l'œsophage, soit pour fermer la trachée. Cette petite porte qui passe son temps à bouger pour fermer soit l'une ou l'autre des entrées des tuyaux. Si vous parlez et que vous mangez en même temps, elle ne va pas savoir où se mettre la porte. Si vous parlez, elle est censée fermer le tuyau de la nourriture, c'est-à-dire l'œsophage. Et laisser passer de l'air pour parler. Donc, si vous avez de la nourriture dans la bouche et que vous parlez en même temps, la porte risque de fermer l'œsophage et la nourriture va aller côté système respiratoire et vous allez vous étouffer. Alors, j'ai dégagé mes poumons, j'ai enlevé le cœur, j'ai enlevé le diaphragme. Il me reste donc les deux poumons ici. Là, j'ai des tranches de poumon. Quand on regarde à l'intérieur, on voit très bien qu'il y a des tuyaux ouverts en permanence qui sont rigides. Comme pour la trachée, ce sont des tuyaux qui possèdent des anneaux de cartilage. Et ces petits tuyaux s'appellent des bronchioles. Donc, en fait, on a le trajet de l'air dans la trachée. La trachée va se diviser en deux tuyaux. Un qui va dans le poumon de droite, un dans le poumon de gauche. Et ces deux tuyaux s'appellent des bronches. Et ces bronches vont s'ouvrir elles aussi en bronchioles un peu plus petites. Alors, on va dégager à l'aide des ciseaux. Hop, on retourne. On est par-dessous. Voilà, donc là j'ai mon ouverture de trachée. Où on a donc les anneaux de cartilage. Je vais continuer d'ouvrir la trachée. Et j'arrive ici à une bifurcation. Donc, vous voyez, il y a deux passages. Donc, je vais ouvrir un côté. Ici, voilà. Donc là j'ai une bronche et là j'ai l'autre bronche. Alors, ici donc. Ici, j'ai ma trachée que j'ai ouverte. Donc, j'ai coupé avec les ciseaux. Cette trachée, au moment où elle arrive au niveau des poumons, elle se divise en deux tuyaux qu'on appelle les bronches. Donc, il y en a une qui va de chaque côté. Et les bronches, donc, rentrent dans le poumon et vont se diviser en tuyaux de plus en plus petits qu'on appelle les bronchioles. Vous les voyez là ? Des petits tuyaux de plus en plus petits, les bronchioles. Et c'est donc ces tuyaux-là que l'on retrouve ici sur les coupes de poumons. Le tissu pulmonaire, ici, qui est bien mou, élastique, est assez spongieux, c'est-à-dire qu'il ressemble à de l'éponge. En fait, on ne voit rien dedans. Et pourtant, il y a plein de petits trous microscopiques qu'on appelle des alvéoles et qui contiennent de l'air. Et pour vous prouver qu'il y a de l'air dans le tissu pulmonaire, on va les plonger dans l'eau. Donc là, j'ai un morceau de muscle. Là, j'ai un morceau de poumon. Je mets le muscle, il coule. Je mets le poumon, il flotte. Il y a donc bien de l'air. Ainsi, ce tissu pulmonaire est très spongieux, donc plein de petites poches qui se remplissent d'air à chaque fois que l'on respire. Et on peut donc faire une expérience pour vous montrer l'élasticité de ce tissu, sa capacité à augmenter de volume. Donc, je vais introduire dans une bronchiole un tuyau. Alors, vous voyez qu'il y a du mucus sur le tuyau. C'est pour éviter que les tuyaux s'assèchent, les bronches s'assèchent. Donc, je rentre dans une bronche. Et ça glisse. Voilà. J'avance le plus loin possible. Je rentre dans une bronchiole et je vais souffler. Vous voyez que le poumon a changé de volume. Il a accepté l'air que je lui ai envoyé. Et la partie qui a reçu l'air a changé de couleur. Elle est beaucoup plus claire par rapport à celle d'à côté. Tout simplement parce que le sang qui est dans ce poumon, ça fait longtemps qu'il est là. Et toutes les cellules du poumon ont utilisé l'oxygène de ce sang pour survivre. Donc, le sang présent est pauvre en oxygène et assez foncé. Là, j'ai envoyé de l'air qui contient encore de l'oxygène. Et mon sang s'est réoxygéné. Ce qui fait que le poumon a changé de couleur. Il est un peu plus clair. Et vous voyez, ça redevient foncé. Parce que les cellules du poumon réutilisent l'oxygène. Et le sang redevient foncé. Je vais ressouffler. Et vous allez voir de nouveau que ça va redevenir plus clair. Voilà, vous voyez le changement de couleur ? Donc, c'est typique du sang qui se réoxygène, qui devient beaucoup plus clair. Voilà pour les poumons. Donc, c'est un peu plus clair. Merci. 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 Merci.